Patrick Raoult, bonjour, vous êtes co-dirigeant du réseau Ublis, spécialiste de l'entretien de la maison Nouvelle Génération. Quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité de votre réseau ? L'impact se mesure à deux niveaux. Vous avez au niveau des clients des conditions sanitaires à observer, qui est vraiment un sujet très observé et très regardé, puisqu'évidemment on pénètre le domicile de nos clients et ça questionne les conditions dans lesquelles on intervient à leur domicile. Donc c'est un premier sujet qu'on doit traiter, évidemment avec des mesures Covid-19 à observer. Ça a nécessité une communication interne à l'intérieur du réseau auprès de tous nos intervenants à domicile. Et c'est un immense travail qui est porté par nos personnels encadrants, responsables de secteur ou directeurs d'agence. Donc ça c'est le premier sujet, mais j'ai envie de dire que c'est un sujet commun à toutes les entreprises. Et une fois que ce stress est passé, on a observé un accroissement des demandes. Le mode de travail à la maison, le télétravail a, semble-t-il, fait comprendre la nécessité d'avoir un environnement familial et de travail qui soit assaini dans des conditions qu'on vit tous. Et j'ai envie de dire, le deuxième sujet concernant les clients, c'est une volonté de se recentrer vraiment sur ce qui est important et profiter de ses proches, que ce soit ses parents ou que ce soit ses enfants qui ont été aussi dans des dispositions d'apprentissage à la maison, de manière à consacrer du temps. Et donc, le ménage est devenu un élément perçu au départ comme un confort, mais davantage comme un besoin nécessaire pour organiser la vie à l'intérieur de la maison. Côté mandataire, c'est-à-dire côté développement de notre réseau et donc côté intention entrepreneuriale, on a constaté effectivement que la période 2020 a été propice à une remise en question des parcours professionnels. Et donc, on a encore plus qu'auparavant la notion de sens à mettre dans sa vision professionnelle, dans sa réalisation professionnelle. On a senti une appréciation de ces métiers qui étaient jusqu'à présent peu considérés. Donc, il y a une meilleure valeur accordée à tous ces métiers d'entretien. Et ça crée des professions. Alors, en 2020, on va dire qu'il y avait une phase vraisemblablement d'attente et de réflexion par rapport aux conditions sanitaires pour ouvrir des points de vente. Mais depuis fin 2020 et début 2021, on constate un accroissement des demandes, des demandes d'informations, modes de fonctionnement. Et donc, ça laisse présager en 2021, dans notre secteur d'activité, un rebond. Voilà ce qu'on peut constater. Quelle est la situation des membres de votre réseau en ce début d'année 2021 ? Alors, on a l'aspect psychologique où là, on a évidemment besoin, comme j'imagine, dans tous les secteurs de visibilité, sinon de sortie de crise, à tout le moins, d'une forme d'organisation dans nos secteurs d'activité. On est moins impacté qu'évidemment, certains secteurs comme la restauration, le tourisme. Mais quand même, je pense qu'on est sur un secteur qui est préservé. Et donc, à ce titre-là, on n'a pas vraiment d'impact à part l'attentisme sur certaines mesures. C'est vrai qu'on est dans une dynamique qui est moins forte qu'à l'accoutumée, mais on reste quand même en croissance. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter à la situation sanitaire ? Oui, comme toutes les entreprises, on a dû faire preuve d'adaptation. Je pense notamment à la prise en charge du financement du chômage partiel, le temps évidemment d'avoir les subsides de l'État, et que la logistique financière rentre en ordre de marche. Donc, il y a eu une latence de quelques mois, surtout dans notre activité mandataire, dans le cas où l'intervenant est salarié du particulier, où là, les dispositifs habituels par notre entreprise n'étaient pas fonctionnels. Donc, il a fallu travailler. Il y a eu un énorme travail qui a été fait au niveau de l'Ursaf. Et pour dédouaner nos mandataires, nos franchisés de ce stress financier, on a décidé de prendre le décalage financier à notre charge. Et on les a accompagnés évidemment ensuite dans les modalités déclaratives et de rapport avec l'administration française pour pouvoir ensuite être autonome. Donc, ça, c'est évidemment l'apprentissage qu'on fait, en même temps que toutes les entreprises et du secteur, et j'imagine en général, ont dû faire. On a également accompagné nos franchisés dans la recherche des aides liées à la période Covid-19. Ça, ça a été aussi un gros travail de veille, un gros travail d'accompagnement de nos collaborateurs franchisés. Et puis, on a dû mettre en place des dispositifs de soutien psychologique ou on va dire de team building, de manière à ce que la parole circule dans l'entreprise, que les angoisses finalement soient exprimées, qu'une dynamique soit maintenue pendant cette période de troubles où évidemment, on peut des fois, quand l'activité passe brutalement d'une croissance à une perte totale d'activité, puisque quand même sur la période de mars à mai 2020, on a interrompu les services, le temps de voir évidemment comment les conditions sanitaires pouvaient être régulées, organisées. On est éminemment dans du travail humain, donc il y a des contacts sociaux qui se font au domicile des particuliers, on pénètre des domiciles. Donc, toutes ces questions-là, si vous voulez, nous ont obligés à observer la plus grande sécurité possible. On a interrompu les activités, évidemment, le principe de précaution. Et ensuite, on a organisé la reprise du travail dans des conditions qui étaient rigoureuses et sûres. Puis, on a également profité de cette séquence où les collaborateurs étaient un petit peu en attente pour reposer les conditions de notre process de digitalisation qui était déjà engagée depuis 2017 et pour lequel des chantiers étaient en cours. Et avec la production, c'est vrai que ce qui est important n'est pas ce qui est urgent. Et on avait un petit peu pris du retard dans ces développements. Ça nous a permis également de processer certains sujets comme la collecte de témoignages, comme la diffusion de contenus, comme l'animation de nos blogs ou de nos pages Facebook pour être davantage présents sur les vecteurs digitaux, sur les supports digitaux. Et on a eu plus, du coup, de retours d'informations de nos collaborateurs ou de nos franchisés sur ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Donc là, on a gagné du temps, finalement, dans cette période en se focussant sur des éléments qu'on n'avait pas le temps de traiter habituellement parce qu'évidemment, le sens de notre métier, c'est quand même de gérer la qualité, de la satisfaction cliente et donc des sujets professionnels. On va dire, Annex avait tendance, finalement, à être différée. Donc, ça nous a permis de rattraper certains sujets qui étaient en retard. Je vous ai entendu parler de satisfaction client à l'instant. L'avis de vos clients, c'est une notion importante pour vous ? Alors, ce n'est pas que c'est important, c'est primordial. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche de service de qualité et de confort. Il faut que le service perçu par rapport au prix qui est appelé sur ses prestations soit parfaitement ressenti et intégré. Nous, on a fait, par exemple, le choix de la localisation, de l'implantation locale. C'est vrai qu'avec l'Uberisation, de 2014 à 2018, se sont posées des questions de nature, finalement, à créer des plateformes un peu à distance en se reposant sur une logistique purement digitale. Évidemment, il faut rendre une expérience utilisateur la plus souple possible par les outils digitaux pour les questions qui ne sont pas centrales, la facturation, la paie, les extraits de compte, tout ce qui est un peu déclaratif ou pour les collaboratrices aussi, les intervenants à domicile, les bulletins de salaire, les déclarations aux maladies. Tout ça doit être évidemment digitalisé de manière à permettre un meilleur service aux clients et que le temps disponible pour nos collaborateurs, pour nos franchisés, soit vraiment orienté, gestion client et gestion intervenante, dans ce qu'il y a de plus humain. L'outil au service de l'humain, l'outil au service de la qualité, l'outil au service de la considération des besoins du client et de l'accueil commercial et l'accompagnement des clients. Si on n'a pas compris ça, il ne faut pas faire des services. Il faut faire une entreprise purement digitale. Mais c'est ce qui est gratifiant dans nos activités. Et d'ailleurs, pour finalement boucler la boucle sur ce sujet, on s'est rendu compte que la période de crise a reposé les priorités, à la fois chez nos clients et à la fois chez nos candidats à la franchise qui finalement ont bien perçu la qualité du service et cette dimension d'accompagnement et d'humain. C'est-à-dire de rencontrer les gens, de comprendre leurs besoins, de savoir ce qu'ils attendent exactement en termes de sécurité aussi, en termes d'implantation de l'intervenant, de suivi de qualité. Ce sont des sujets qui ont émergé en réalité dans un niveau de conscience et d'appréciation plus fort. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de candidatures pour ouvrir et implanter des points dans notre secteur d'activité qu'on en a eu évidemment en 2020, mais même en 2019. Il s'est en train de se passer un rebond qui est lié à la fois à la remise en question des parcours professionnels dans cette période. Les gens se posent. Je pense qu'ils veulent donner du sens à leur projet professionnel. Et ça se traduit aujourd'hui par un rebond en termes de demandes de renseignement, journée découverte, on dit journée d'immersion pour savoir évidemment s'il y a une bonne adéquation entre le candidat à la franchise, la tête de réseau, les équipes et puis qu'on appréhende bien la part métier et on engage là des signatures d'ouverture de points de vente. Ce qui est, je ne dis pas inattendu, mais qui est une conséquence finalement positive de cette période de réflexion. Je pense qu'on ouvert les candidats à l'entrepreneuriat. Patrick Raoult, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes co-dirigeant du réseau Ublis et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci également à vous pour cette interview.